Vas-y on va prendre le streamer bien connu des viewers de le stream et de sa chaîne Twitch personnelle GastronoGeek Est-ce que tu veux réagir un peu à l'arrivée de BFMTV ? On n'a pas encore parlé de challenge, j'ai même pas eu le temps Écoute je suis passé, j'ai vu que tu lançais ton show et tout ça donc bravo ce titre BFMTV débarque sur Twitch Ah mais moi tu me connais, si je peux clicputer sur une news, j'y vais, j'adore les primes T'as totalement raison, t'as totalement raison, c'est ce qu'il fallait faire et c'est bien que ce soit des gens comme toi qui le fassent Et du coup ça m'a rappelé que c'était aujourd'hui le lancement de BFM et donc je suis allé voir le lancement de BFM Et donc actuellement il y a la responsable du service santé qui fait un point Covid devant 17 000 personnes Ah mais c'est elle ! D'accord, je disais je ne connaissais pas la journaliste donc c'est la responsable du service santé C'est écrit dans le titre que je n'ai pas lu, je suis littéralement un débile, ok C'est-à-dire que non, je pense que t'es tout de suite moins débile que les mecs qui actuellement sont en train de vomir dans son chat Oui ! En fait c'est un peu ça qui m'a saoulé, en fait c'est juste que je dois passer pour un mec naïf et c'est vraiment je pense pas l'ambiance Mais je suis passé sur le truc et je me suis dit bon ok ça fait un mois et demi qu'on accueille tous Samuel Etienne qui vient de la télé sur Twitch C'est super, il a été adoubé par Etoile et par la guilde des gros streamers français, c'est super, il fait du travail qualitatif, c'est génial Et tous les jours il raid des petits streamers pour développer tout ça Je trouve ça très bien, je trouve ça très bien parce que ça amène un nouveau public sur Twitch Et que ça fait sortir de la cassosserie, des hardcore gamers, machin Ça fait sortir de tout un tas de personnes qui sont présentes sur Twitch et qui sont toxiques Ça amène du nouveau public pour de nouveaux types de contenu, pour de nouvelles personnes Et du coup ça donne la chance à des gens comme toi et moi de nous développer Ça donne la chance à des illustrateurs, des illustratrices, à des créateurs autres À des gens qui ont autre chose à apporter que juste du jeu vidéo et de l'event Après il ne faut pas non plus dénigrer les streamers jeux vidéo, attention Je ne dénigre aucun streamer jeux vidéo, c'est vraiment pas le cas Ce que je dénigre c'est les connards dans le chat Tout le chat confondu, toute chaîne confondue, c'est ça que je dénigre Moi j'ai commencé sur Twitch en faisant du jeu vidéo aussi Je joue au jeu vidéo, la question elle n'est pas là Ce que je veux dire c'est que tu sens que Twitch c'est quand même une plateforme et un outil qui à la base sert à mettre ça en avant Le jeu vidéo Et du coup moi je trouve ça très cool que d'autres types de médias et instituts se pointent Que BFM se pointe sur Twitch, j'ai envie de dire les gars il était temps Que les médias nationaux se pointent sur Twitch Ils font comme d'hab en fait avec Youtube, ils ont 10 ans de retard Là ils n'ont que 5 ans de retard Bon allez Franchement qu'est-ce que ça va changer quoi Mais la question elle n'est pas là Ce qui moi m'a fait réagir c'est en fait Le fait qu'actuellement il y a une nana qui se pointe Alors t'as deux trucs qui m'emmerdent Le premier c'est BFM Fallait peut-être aider là Mais t'es des modos en fait tu vois Non non tu sens qu'en fait à mon avis C'est ma théorie personnelle Soit il y a eu un conseiller externe Qui a fait quelques petites erreurs Soit c'est un projet qui est poussé en interne dans la boîte Par 3-4 passionnés dont 7 nana Et qui en fait ont poussé le truc tout seul Avec 0 tune, 0 ressources Parce que tout le monde en haut leur a dit C'est bien les cocos amusez-vous On s'en bat les couilles Et du coup ils les ont littéralement jetés aux piranhas Mais gars tu vas pas me faire croire que dans la Startup Nation T'as pas 4 stagiaires qui regardent Zerator de temps en temps Qui savent ce que c'est que mon nom S'ils peuvent quitter Clubhouse 30 minutes Ils pourraient peut-être leur filer un coup d'un C'est ça que je veux dire Ce que je veux dire c'est qu'on va pas me faire croire que BFM Enfin tu vois à un moment donné Là la meuf elle est obligée de sélectionner des questions Tu sens qu'on les lui donne Tu vois Ah oui il y a pas de choix Antoine 71 ans Quand vais-je pouvoir me faire vacciner Me fait pas doucement rigoler D'accord Marc-Antoine il est bien plus vieux que ça Et en dehors de ça Non mais c'est ça l'histoire Le truc c'est qu'il y a tellement de bullshit Et tellement de bagarres Et tellement d'insultes Et tellement de gens qui viennent cracher sur BFM Que la meuf peut pas faire son taf Ça appelle à un côté extrêmement sectaire Des gens qui se sont battus pour une plateforme Ou pour un type de culture Ou un type machin Qui étaient assez indés à un instant T Et qui se sont fait Vraiment tu sais Bully À base de ouais Toi tu joues à la console Enfin tu vois Nous les geeks On est l'extrême expression de ça Et qui maintenant Appartiennent à tout le monde Tu vois Moi je me rappelle des grandes années Où on me traitait de sale geek au bahut Maintenant les mecs Ça parle de Game of Thrones Et de Walking Dead Et de Breaking Bad À la machine à café En mode random Tu vois Tu sais qu'il y a un truc Qui me fait particulièrement rire Pour rebondir sur ce que t'es en train de dire C'est que Pendant des années Et moi je m'en souviens Parce que c'était quand j'étais ado aussi Pendant des années Tout ce qui est autour Tous les gens Qui étaient parties prenantes de la culture geek Qui étaient entre guillemets Pas des influenceurs Mais des personnes Qu'on entendait dans ces trucs là Se sont battus de ouf Pour qu'on ait pas l'image De ah ouais Le mec seul dans sa chambre Qui se branle sur du porno japonais C'est ça Ils se sont battus de ouf Et genre Pour dire non non On se comporte pas tous Comme des chimpanzés La plupart ça se va bien Et le problème C'est qu'à la première occasion Les gens se comportent Comme des chimpanzés Tu vois Et donc du coup C'est compliqué Si tu veux Là le tchat de BFM C'est un zoo Et c'est un zoo Qui est Qui desserre Qui desserre L'espèce de bienveillance Que beaucoup des streamers Qui font Twitch aujourd'hui Essaient d'apporter C'est à dire que C'est un chat D'une toxicité Telle que Comment tu veux Comment tu veux Qu'on fasse changer les choses Dans l'esprit Des gens Du grand public De machin Si chaque fois Qu'un mec Essaye un truc Il se fait pourrir comme ça Parce que BFM TV Bien sûr que tout est discutable Dans leur manière De traiter l'info Dans leur manière de Bon ok allez Franchement je suis pas là Pour en parler Je m'en fous Je suis pas client Je regarde pas Alors que BFM Aie mal géré son lancement Parce qu'on peut imaginer Une certaine condescendance De ce média là Et des médias Et des médias tradis Moi je me rappelle Du passage de Hanouna Sur Twitch Ça sentait vraiment Le mec Tu sais qui rentre C'était quoi ça Quelle émission il a fait Je sais même plus Quelle émission c'était Mais il a fait une soirée C'était vraiment en mode Alors qu'est-ce qui se passe ici D'accord Du dos Oui je vois très bien C'est quoi au niveau C'est leur moyen là Attends Ils payent les gens là Ils donnent de l'argent là Donc combien ? 2,50€ Tu crois que Kohé Il s'est mis sur Twitch Pour quelle raison Tu vois Et Samuel Etienne Moi je trouve ça génial Que ce mec là Il performe sur Twitch Quand tu sais Qu'il présente L'émission Regardée par L'Antiquité française C'est-à-dire Le mec qui vient De Question pour un Champion Et je trouve ça génial L'espèce de délire Qu'il y a entre Le fait que Etoile Fasse du réact De Question pour un Champion Et des Nuits entières Sur la Culture G Qu'il fasse venir Samuel Etienne Que le mec sente Le coup en se disant Attends il y a un truc à faire Et qu'il l'intègre Et qu'il le fasse aussi bien que ça Si tu veux BFM c'est autre chose Mais on va pas me faire croire Qu'il y a pas des gens Sur Twitch Qui bouffent du contenu BFM Et donc ils auraient pas le droit D'avoir Un contenu pensé pour eux Par des gens qui font Enfin tu vois ce que je veux dire Je vois parfaitement de quoi tu parles Qui sont toxiques Et qui ne serviront à rien d'autre Qu'à nourrir L'esprit Qu'à nourrir en fait Les espèces de colifichés Qu'on nous colle sur le cul A longueur de journée Voilà Et c'est ce comportement là Qui fait qu'il y aura pas De véritable porosité Pour les créateurs de contenu Et ainsi de suite Tu vois Moi je pense que les portes Des gens comme toi et moi Les portes Pour les gens comme toi et moi Elles se ferment Dans des milieux autres Moi je rêve pas de faire de la télé Je m'en fous J'en fais sur Twitch Mais je me rappelle d'une époque Où quand je présentais mes projets en télé On se foutait doucement de ma gueule Parce que le sujet est tel qu'il est Aujourd'hui Bah c'est moi qui refuse des projets La con C'est ce que j'allais dire C'est qu'après Encore une fois On a ce statut Dont je parlais tout à l'heure D'un peu de privilégié De la loterie De l'audience internet Mais toi et moi On fait partie de gens Qu'on peut plus vraiment avoir A l'argent Tu vois C'est à dire que moi Grosso modo Juste pour terminer ce truc là Je te laisse répondre Mais grosso modo A moins de me proposer un truc Atrocement surpayé Si ça me plaît pas J'y vais pas Je vous avoue le chat Que si on me propose Un projet très mauvais Pour un million d'euros Je dirais oui Je vous le dis immédiatement Mais Mais tu vois Aujourd'hui tu vois On vit tous les deux notre passion On commence à avoir des équipes Qui travaillent pour nous On commence à Quand même à dégager Des chiffres d'affaires Assez conséquents Tu vois Et en fait On a plus besoin de personne Et ça qui est assez fou Moi je fais ce que j'ai envie Mais par contre Je travaille comme un chien pour ça Mais tu vois Je vois l'enfer du décor Qui dans ton chat Je réagis Je vois ton chat Le problème c'est que le contenu Qu'ils donnent sur Twitch C'est un copier-coller De ce qu'ils font à la télé Un micro Et un cast streamer en plus Et alors C'est quoi l'histoire ? Parce que sur tout Parce que tu crois Qu'il fait quoi Domingo avec Popcorn ? A part du magazine de société Enfin c'est que ça les gars Enfin faut pas croire que Twitch C'est autre chose que de la télé Sur internet Enfin faut pas être naïf En interactif Ouais En interactif Le véritable point de Twitch C'est l'interactivité Et c'est la gestion De la communauté Et le lien que tu peux avoir Avec ta communauté Et c'est extrêmement précieux Et c'est extrêmement bien Mais je veux dire Jean Macier Dont je connais pas bien le contenu Mais je crois qu'il C'était un précurseur Voilà Mais il fait du react En temps réel De ce qui se passe sur Sur le national Qu'est-ce que c'est d'autre ? Est-ce que la télé fait déjà ça ? C'est ça La télé fait C'est exactement ce que fait la télé Mais avec un langage Que la télé est incapable D'adapter en fait Et ben exactement Et c'est en ça qu'il a été fort C'est parce qu'il a senti Qu'il y avait un truc à jouer là-dessus Et ça a marché Et aujourd'hui c'est un très gros streamer Parce qu'il a été malin Peut-être que Margot de Frouville Qui est la chef du service santé C'est une putain de consommatrice de Twitch Peut-être qu'elle regarde Des tonnes de trucs sur Twitch C'est possible Il faut qu'on fasse du Twitch Et peut-être qu'elle est mal préparée Comme n'importe quel streamer Qui se lance Et peut-être que là Elle en prend plein sa gueule Et sans doute qu'elle est Elle se dit Bah fuck Et peut-être qu'elle le prend pour elle Et j'en sais rien Mais moi c'est pas du tout L'image que j'ai envie De véhiculer de Twitch Et ça me rend Et je te parle de ça C'est BFM Ce serait un média Un autre média Pour moi ce serait la même chose J'ai même pas écouté Ce qu'elle a raconté Je m'en fous en fait Je suis passé pour voir Un petit peu Tu sais pour épier Comment ça se lance Cette histoire Et je vois Qu'il y a de la haine Et que Les quelques personnes Que ça pourrait intéresser Ne peuvent pas Interagir avec elle Parce qu'en fait Il y a des teubés Qui balancent Envoie fesse Au 060012 Là Tu vois ce que je veux dire Il y a 2-3 mecs En mode courage Margot C'est pas facile Et tu vois son visage Qu'elle passe pas un bon moment Et tu vois Et je trouve ça nul en fait Concernant le challenge T'as vu un peu l'annonce Ou pas ? Non excuse-moi Je ne sais pas de quoi tu parles Pardon Le magazine challenge Pareil se lance sur Twitch Ah le magazine Mais attends En fait Non mais c'est la semaine A mon avis Tu sais ce qui s'est passé ? Je peux te donner une théorie Conspirationniste ? Vas-y Ma théorie conspirationniste C'est qu'il y a une agence web Qui s'est dit Dis donc On a les contrats Avec les chaînes télé Et les magazines Exactement Est-ce qu'on leur vendrait pas ? Un bordel Et il y a un gars Qui s'appelle Didier Tu vois qui est proche De la photocopieuse Il a tapé comme ça Sur la photocopieuse Il a fait Excellent Et ils ont vendu Leur merdier Et se consigner Je pense qu'il y a ça Mais je suis pas vraiment convaincu Qu'il y ait que ça Pour plusieurs raisons La première Elle est que Samuel Etienne Ça fait du bruit C'est-à-dire que Samuel Etienne Actuellement Là il y a Elis Lucey Qui est venu l'interviewer Il a fait un passage Remarqué sur Quotidien Il a fait un passage Remarqué sur de nombreux médias Sur M6 Et ainsi de suite C'est un gars de la télé Qui réussit sur internet Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que tu veux dire Autre compte de la télé Qui réussit sur internet Là où Internet Par une espèce de Je dis internet Tu sais ce que ça veut dire En fait une fois que t'as traité Avec condescendance Squeezie Quand tu l'as fait venir Sur ton plateau télé Dix fois Tu peux pas t'attendre A ce que les mecs Te regardent de haut Quand tes audiences Deviennent merdiques Et quand on oublie ton nom Tu vois ? Et que t'es obligé De finir chroniqueur A tes PMP Tu vois ? Bon Et donc là les mecs Ils ont un petit peu Avec des mecs comme Samuel Etienne Je suis pas absolument d'accord Avec ça C'est un peu trop violent De quoi ? T'es pas obligé De finir chroniqueur A tes PMP Et puis c'est pas forcément Une honte non plus C'est le talk show Plus populaire de France C'est vrai quoi Ouais ça veut rien dire Tu sais c'est pas parce que Des millions de connards Dissent quelque chose Que ça en fait pas Moins des connards Tu vois Y'a un paquet de mecs Dont on a totalement Oublié l'existence Qui roulait la télé Il y a 30 piges Ou il y a 20 piges Tu vois ? Castaldi Il avait ses propres émissions Qui étaient regardées Par des millions de personnes Et maintenant Il sert la soupe Chez Cyril Hanouna A côté de Michu Et à côté d'un mec Qui est vraisemblablement Le chef Qui a quitté l'émission depuis Parce que de temps en temps Je vois pas Là je suis pas entièrement d'accord Je sais pas si c'est triste Enfin tu vois Je pense qu'il est très content Et que ça le fait marrer Et tu vois Ce que je veux dire C'est que c'est ces gars là Qui ont traité Des créateurs Des créateurs venus d'internet Avec beaucoup de connaissances Ah oui dans ce sens là Parce que Parce que ces mecs là Ils ont dû faire Énormément de choses Pour Comment dire Pour arriver là où ils en sont A la télé Et qu'ils ont du mal A comprendre Que des gars Qui font ce que nous On fait chez nous Dans notre piôle Machin Et aussi De la célébrité Et moi je me rappelle Du passage de Squeezie Chez Ardisson C'était à vomir Après c'est vieux On veut dire Ça a beaucoup évolué depuis aussi Ouais mais regarde Squeezie A quotidien Cette année C'était pas moins condescendant J'ai pas vu ça Mais c'était pas Alors c'était pas condescendant Du tout d'un point de vue technique Mais c'est Ah bon maintenant Vous faites de la musique Et en fait le truc C'est que Lucas Tu sens qu'il s'est rodé Et tu sens qu'il s'est Il s'est blindé Non mais lui c'est le boss Dans une manière de répondre En fait C'est à dire que le mec C'était Dalai Lama Y'a aucun problème Il est inattaquable De toute façon il s'en fout Donc Mais ce que je veux dire Tout ça pour te dire Que quand t'as traité Les créateurs d'internet Avec condescendance Que les créateurs d'internet Se mettent à performer Et à faire des trucs terribles Et c'est pas la télé Qui a fait Qui a fait les events Par rapport à Zerator C'est à dire que les millions d'euros Qu'ils lèvent Pour la recherche Ca se fait sur Twitch Aujourd'hui la télé Elle peut pas se targuer de ça Quand t'as tout ça qui se passe Et quand t'as derrière Un mec Sur question pour un champion Qui devient une rockstar Sur Twitch Forcément que les mecs Ils veulent s'en saisir Ils traitent l'info Et puis à un moment donné T'as toutes les rédactes de France Qui se disent Pourquoi pas nous Jean-Mis Tu vois Et c'est aussi simple que ça Donc tout à l'heure J'ai aucune animosité Contre la personne Qui a comment dire Commenté le Ils font de la télé Avec un casque de streamer en plus C'est pas ça Mais tu sais Qu'ils pourraient simplement S'ils s'amusaient à ça Ils pourraient simplement Dégorger leurs émissions Leurs flux d'émissions Directement Sur leur chaîne Twitch Et pas s'emmerder A mettre des nanas Qui prennent 20 000 personnes Dans la gueule Pour se faire insult Tu vois ce que je veux dire Mais en fait Vraiment Je pense sincèrement Qu'ils auraient dû Le prendre un peu plus au sérieux Et si j'étais Parce que Le chat ne le sait pas Parce que Toi tu sais exactement De quoi je vais parler Gastronomy Geek Parce qu'on est amis IRL Mais je fais de temps en temps Un peu de consulting Pour des marques Que je n'ai légalement Pas le droit de citer Bien sûr Oui oui Voilà Que tu connais Les cartels colombiens Les cartels colombiens Principalement Le syndicat du film Porno tchécoslovaque Oui bien sûr Mes favs C'est mes bestas Qui ne me laissent jamais seul Et non Vieille rêve Annet 2000 Je me suis dit Bon ça va passer Et non Moi ce que j'aurais Réconseillé Parce que j'ai fait Quand même du conseil Un peu nouveau média Et tout ce truc là C'est de prendre le truc Encore plus au sérieux Parce que là Bon là j'ai le stream Sous les yeux Elle est dans ce qui ressemble A son bureau Dans un similier open space Avec des gens qui passent derrière Un casque Et un chour SM7B Comme celui que j'ai ici Pourquoi pas Il y a un côté home made Et tout Mais BFM TV Moi je sais pas Comme c'est une chaîne de news Qu'on a pu de voir en plateau Moi j'aurais dit Mais en fait Crée un plateau Twitch Crée un plateau Twitch Plus petit tu vois Peut-être plus home made Plus machin si vous voulez Mais crée un plateau Twitch Et surtout faites un flux Vraiment 24-24 Avec quand il n'y a pas d'émission On met des breaking news en boucle Et comme En fait Comme BFM TV la nuit Là ça donne vraiment l'impression Qu'ils ont envoyé Au casse-pipe Une nana Qui est une pointure chez eux Chef du service santé C'est pas rien C'est pas non plus C'est pas une random Tu vois Mais ils l'ont envoyé Au casse-pipe de ouf Et la meuf Qui brise le coeur Je vais vous le dire Dans le chat Et toi ça va se faire Très bien C'est que Imagine Mets-toi à la place De cette meuf Qui a bossé Toute sa carrière Pour devenir chef Du service santé De BFM TV Une des plus grosses Chaînes d'info du pays C'est pas rien C'est pas trois personnes Les décideurs Pardon excuse-moi Et des formations professionnelles Et Et tout ça pour quoi ? Pour voir Des dessins de bits Défilés Pendant deux heures Par les deux champions D'Among Us De son petit village C'est quand même terrible quoi On air On air Hard disc Air On air Hard disc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada